Salut ! Dans ce tuto, on va voir comment décorer une boîte à thé ou une boîte à bijoux. Et vu que c'est bientôt la fête des mères, j'ai décidé d'utiliser un pochoir à forme de coeur. Avec ça, on a besoin d'un mot d'impast, un petit outil avec la pointe en caoutchouc, on va rajouter de la dentelle avec du barnicol, peinture acrylique et, naturellement, toujours des outils pour bien travailler. Avant tout, on va bien poncer les bois pour enlever les petites imperfections et dévissez les vis pour travailler comme il faut. On va mettre un bout de scotch seulement sur les côtés, comme ça on peut vérifier les résultats. Et on va commencer à mettre le mot d'impast. C'est vraiment très facile à faire. Vous étalez en façon non plus trop régulier, c'est encore plus joli. Et on peut récupérer aussi la pâte en plus. Moi j'ai toujours un petit pot avec la pâte que je récupère, comme ça je ne fais pas du gaspillage. Et vous que c'est hermétique, elle reste comme une nouvelle. Avant tout enlever, je peux vérifier les résultats. Qui me convient très bien. J'ai laissé sécher à peu près 10 minutes. Je profite pour nettoyer mes outils. Et les pochoirs avec de l'eau tiède et un petit peu de savon de Marseille. Je récupère la pâte en plus. Après diminuer une quart d'heure. On a laissé sécher un petit peu la pâte. Et avec ces outils avec la pointe en caoutchouc, on va donner un peu plus de reliefs. C'est ça, cet excuse qu'on me plait. Tu vois, je crois. C'est sauré qu'on me plaît. Foll17. après un jour le cœur est bien sec, on va coller la dentelle maintenant c'est là c'est là on laisse sécher 5 minutes avant de continuer c'est parti c'est parti maintenant on laisse bien sécher c'est parti je mélange pas bien les couleurs pour avoir justement des nuances déjà sur les pinceaux et je commence avec la base foncée pour l'éclaircir après je commence avec un mouvement rotatoire pour les faire rentrer dans toutes les parties du cœur et de la dentelle la couleur ça foncerra un petit peu au séchage n'hésitez pas à faire beaucoup de couleurs vous pouvez la conserver, vous mettez du papier transparent de cuisine sur votre assiette en plastique et vous la mettez dans le frigo, ça se conserve sans souci comme vous voyez dans le pinceau il y a déjà plusieurs tons et on laisse sécher, on peut procéder avec les autres parties j'éclaircir un petit peu les couleurs j'ai pris la même base et j'ai rajouté du blanc et vraiment je m'amuse à essuyer le pinceau sur les reliefs du cœur et de la dentelle vraiment il ne faut pas réfléchir, laissez-vous aller et maintenant on va faire des retouches on va rendre notre couleur plus claire avec que du blanc il faut être vraiment très léger avec les pinceaux il faudra faire cette opération au moins deux fois et toujours laisser sécher entre une fois et l'autre on va le mettre le soleil une fois qu'on a fini de faire… on va le mettre les pinceaux toutes les nuances, on va soit utiliser simplement les doigts, soit si vous l'avez c'est un pinceau éponge et ça permet de mettre en valeur vraiment que les reliefs et cette fois je vais prendre qu'il y ait du blanc on laisse bien sécher et naturellement on va faire ça partout je conseille toujours de vernir les bois ça les protège bien vous avez soit des vernis en liquide et une fois que c'est tout fini vous pouvez remettre les sarnières à la boîte j'espère que cette vidéo ça vous a plu et surtout à bientôt avec des autres techniques merci